Pour travailler avec les congruences, il est absolument indispensable de maîtriser la pratique des tableaux, c'est-à-dire de savoir construire des tableaux et de savoir les remplir. Alors on va voir ici trois exemples fondamentaux de construction de tableaux de congruence, et bien entendu ces exemples seront à adapter en fonction des exercices que vous allez pouvoir rencontrer. Le premier exemple, c'est pour résoudre une équation. Attention, une équation, regardez ici, c'est une équation avec des congruences. Ce n'est pas un signe égal, c'est vraiment congru. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ça ? Et bien en fait, on raisonne par disjonction des cas. Donc on raisonne ici par disjonction des cas, mais pour faire la disjonction des cas, et bien ça va être un petit peu compliqué, et on va se placer dans les congruences modulo 5, c'est-à-dire que je vais prendre tous les entiers de Z tout entier, de l'ensemble des entiers relatifs, et je vais les essayer tous, mais je vais les regrouper en certaines catégories pour examiner tous les cas. Donc ici, je vais prendre les valeurs de N qui sont congrues à quelque chose, ici modulo 5, et après, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien je vais détailler les calculs. Donc après, je calculerai N au carré, qui va être congru à quelque chose, modulo 5, et puis après, je vais multiplier par 3, ça va me faire 3N au carré, qui est congru à, ici, modulo 5, et ensuite, je vais prendre 4N plus 1, ça c'est relativement facile, donc je vais pouvoir tout faire d'un coup, congru à quelque chose, modulo 5, et à la fin, et bien j'aurai mon 3N au carré, plus 4N plus 1, qui sera congru à quelque chose, modulo 5, et en espérant que ça me permette de conclure. Alors, je travaille avec les congruences modulo 5, quand on remplit un tableau de congruence, on travaille autant que possible avec le reste de la division euclidienne par 5. Donc ici, j'ai 4 restes possibles, j'ai donc 0, 1, 2, 3 ou 4. Quel que soit l'entier relatif que je prenne, il sera toujours congru à 0, 1, 2, 3 ou 4. Et là, j'ai fait le tour, donc, de tous les entiers relatifs qui puissent exister. Donc, j'ai bien raisonné par disjonction des cas, et j'examine, donc, en fait, 5 cas différents dans ce tableau de congruence, ici. Maintenant, j'effectue les opérations. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'élève au carré. Au carré, je rappelle qu'il y a une compatibilité entre les congruences et l'addition, la soustraction, la multiplication, et même la propriété avec les puissances, on peut dire qu'il y a aussi une compatibilité avec les puissances. Donc, ici, ça me fait donc 0 au carré, j'obtiens 0. 1 au carré, ça fait 1, il n'y a pas de problème. 2 au carré, ça fait 4, ça marche toujours. 3 au carré, ça me fait 9. Oui, mais 9, j'ai dit que je voulais le reste de la division euclidienne. Donc, la division euclidienne par 5, si je fais le reste, quand je divise 9 par 5, ça va me faire donc 4 ici. Ici, 4 au carré, ça me fait 16. Je ne vais pas mettre 16 dans mon tableau, je vais aller chercher encore le reste de la division euclidienne par 5. 16 divisé par 5, ça nous fait 3 fois 5, 15 plus 1, ça nous fait donc 1. Ici, on travaille, on essaie de travailler le plus possible avec les restes de la division euclidienne. avec les restes de la division euclidienne, ce qui veut dire que, en fait, dans le tableau, normalement, on ne doit avoir que des 0, des 1, des 2, des 3 et des 4. On ne doit pas avoir autre chose. On verra quand même que parfois, ça peut être intéressant de sortir de ces restes-là pour avoir des choses plus pratiques. Si je fais 3n au carré, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je prenne cette ligne-là et que je multiplie par 3. 3 fois 0, ça fait 0, 3 fois 1, ça fait 3, 3 fois 4, ça fait 12. Attention, dans la division euclidienne par 5, ça veut dire que je vais avoir 2 ici. Même chose ici, et 3 fois 1, ça me fait donc 3 ici. Maintenant, si je prends 4n plus 1, 4n plus 1, donc je multiplie la première ligne par 4 et j'ajoute 1. 4 fois 0, ça fait 0, 0 plus 1, ça fait 1. 4 fois 1, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Et donc ici, je vais obtenir 0, puisque dans la congruence modulo 5, ça me fait ça. 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9. Le reste de la division euclidienne par 5, ça me fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 plus 1, ça fait 13. Je vais obtenir 3, donc ici. 4 fois 4, 16. 16 plus 1, 17. Et je vais obtenir donc 2 à cet endroit-là. Et maintenant, si je veux 3n au carré plus 4n plus 1, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'à ajouter mes deux dernières lignes. Donc 0 plus 1, j'obtiens 1. 3 plus 0, j'obtiens 3. 4 plus 2, ça me fait 6. Ça me fait donc 1 pour la division euclidienne. 3 plus 2, ça me fait 0. 3 plus 2, ça fait 0 également. Donc conclusion, et bien j'ai trouvé... Quand est-ce que j'allais obtenir quelque chose qui était congru à 0 modulo 5 ? Je l'obtiens ici, dans cette case-là. Et dans cette case-là, c'est-à-dire si mon nombre de départ est congru à 3 modulo 5 ou à 4 modulo 5. Conclusion. Conclusion. Et bien, s, ça va être l'ensemble des... Alors ici, ils sont congrus, n est congru à 3 modulo 5. Donc ici, je vais dire, ça va s'écrire 5K plus 3 ou 5K plus 4 avec K qui appartient à Z. Voilà. Ici, quand je mets ici, je mets donc tous les nombres qui s'écrivent sous cette forme-là. 5K plus 3 ou 5K plus 4. D'accord ? Parce que, on a dit, donc, ici, avant, on a bien, d'après le tableau... D'après le tableau, on a donc 3n² plus 4n plus 1 est congru à 0 modulo 5. Ça, c'est équivalent à dire que n est congru à 3 modulo 5 ou n est congru à 4 modulo 5. Voilà comment est-ce qu'on peut résoudre une équation avec les congruences. Donc là, j'ai expliqué la lecture du tableau et ça, c'est l'ensemble des solutions. On passe maintenant à un exercice classique pour montrer une propriété. On peut utiliser aussi des tableaux de congruence. Ici, je veux montrer que si je prends un entier n, un entier relatif n, alors si je prends n et n à la puissance k, ils ont le même parité. C'est-à-dire, si n est paire, alors n à la puissance k est paire. Et si n est impaire, alors n à la puissance k est impaire. Eh bien, ici, si on parle de parité, c'est paire, impaire. On est donc dans les congruences modulo 2. Donc ici, on travaille avec les congruences modulo 2. On travaille avec les congruences modulo 2. Et on remplit notre tableau. Donc je vais avoir ici n qui va être congru à quelque chose modulo 2. Et ici, je vais avoir n à la puissance k qui va être congru à quelque chose modulo 2. Et donc, comme je travaille avec le reste de la division équidienne, je n'ai que 0 et 1. Et bien entendu, si j'élève à la puissance k, 0 à la puissance k, eh bien, ça va me faire 0, bien sûr. Et 1 à la puissance k, ça va me faire 1. Et j'ai démontré. En fait, mon tableau, ici, me démontre la propriété. Je vois bien que n et n à la puissance k ont exactement la même parité puisque le reste de la division équidienne est le même. Donc, conclusion, n et n puissance k ont le même reste dans la division équidienne par 2. Donc, ils ont la même parité. Alors, ça, c'est une propriété qu'on n'utilise pas nécessairement. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est quand on travaille avec n qui est congru à quelque chose modulo 2 et avec n au carré. C'est souvent ça. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est-à-dire qu'on avait dit si n est pair, alors on obtient, on peut l'écrire n égale 2k. Si n est impair, alors on peut écrire n égale 2k plus 1. On fait tous les calculs. Et en fait, c'est beaucoup plus simple avec les congruences parce que c'est exactement la même chose. Je vais avoir 0, 1 et 0 et 1 ici. Et en fait, ça, ça remplace tous les blablas, entre guillemets, qu'on a pu faire auparavant pour montrer qu'un nombre et son carré avaient même pari. Un dernier type de tableau qui est extrêmement important, c'est l'étude des congruences des puissances de A modulo B. Alors, ici, je prends comme exemple les puissances de 4 modulo 7. Et après, je vais en déduire le reste de la division de 2020 par 2020 dans la division qui vient par 7. D'accord ? Alors ça, ça fait partie des choses qu'on ne va pas le faire à la calculatrice et on va réussir à trouver ça. Alors, ici, je vais prendre donc les valeurs de N et là, je vais prendre les puissances de 4, donc à la puissance N, et je vais dire que c'est congru à quelque chose modulo 7. Et je vais remplir ici. On est bien d'accord que je suis modulo 7. Donc, modulo 7, ça veut dire que j'ai 7 restes possibles pour la division équilienne. Donc, au maximum, je vais avoir 7 colonnes puisqu'après, je vais retrouver les résultats que j'ai auparavant. Donc là, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ça continue. J'espère que je n'aurai pas besoin d'aller plus loin. Alors, pour 4 à la puissance 0, 4 à la puissance 0, ça fait 1, il n'y a pas de souci. Il faut bien comprendre quand on remplit ce tableau-là, on travaille toujours avec les restes de la division équilienne autant que possible, sauf si on a quelque chose de plus astucieux. Il faut bien comprendre que pour passer d'une colonne à une autre, ici, eh bien, on multiplie, étant donné qu'on est dans les puissances de 4 modulo 7, eh bien, on multiplie par 4 ici, partout. D'accord ? Et attention, quand on multiplie par 4, on multiplie par 4 en haut, mais en bas aussi. Donc, regardez ce que ça donne. Ici, je multiplie par 4, donc pas en haut, puisque en haut, excusez-moi, on ne multiplie pas par 4 en haut, puisqu'en fait, on augmente la puissance de 1. Donc là, j'avais 4 à la puissance 0, là, je me retrouve avec 4 à la puissance 1. Donc, 4 à la puissance 1, je multiplie par 4, c'est congru à 4. Ensuite, je passe à la colonne d'après, il faut donc que je multiplie par 4 aussi, et ça va me faire 4 fois 4, ça me fait 16. 16, mais attention, je suis dans les congruences modulo 7, donc je regarde le reste de la division éclidienne, et 16, c'est 2 fois 7 plus 2, c'est-à-dire 14 plus 2, je prends le multiple de 7 qui est juste avant, et donc j'obtiens 2. Et maintenant, quand je vais faire ici 4 au cube, il est hors de question que je calcule 4 au cube. Je ne vais pas travailler avec 4 au cube, je vais prendre le résultat précédent, puisque là, c'est ce qui correspond à 4 au carré, et je vais multiplier par 4. Donc, en fait, je prends ce résultat-là, que je multiplie par 4, et 4 fois 2, ça fait 8, modulo 7, ça fait 1. Et bien entendu, ici, c'est plus la peine que je continue. Pourquoi c'est plus la peine que je continue ? Tout simplement parce que j'ai obtenu 1, c'est-à-dire que j'ai déjà obtenu un résultat que j'avais précédemment dans mon tableau. Et donc, ici, je vais continuer à obtenir, si j'avais 1 ici, je vais obtenir 4, puis après 2, puis après 1, etc. Et ça va continuer comme ça, indéfiniment. Alors, ici, là, on a ce que moi, j'appelle la clé du tableau. C'est-à-dire, dès que vous tombez ici sur quelque chose, sur un résultat qui est déjà obtenu, et bien ici, j'ai la clé du tableau. J'ai la clé du tableau qui va me faire, après, continuer comme ça, toujours en répétant. Et alors maintenant, il faut répondre à la question. Donc, ici, on a, ici, je prends mon tableau, j'ai 4 à la puissance 3, 4 au cube, qui est congru à 1 modulo 7. D'accord ? Donc, je vais faire quoi ? Eh bien, je vais dire que, quel que soit n appartenant à n. Qu'est-ce que je vais dire, quel que soit n appartenant à n ? Je vais dire, donc, 4 au cube à la puissance n va être congru à 1 à la puissance n modulo 7. Ça, c'est la propriété sur les puissances. Et ça ne pose pas de souci là-dessus. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que ça, c'est équivalent à dire quoi ? À dire que 4 à la puissance 3n est congru à 1 modulo 7. On utilise les propriétés sur les puissances. a à la puissance m à la puissance n est égal à a à la puissance mn. D'accord ? Et j'obtiens, donc, mon premier. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Ça veut dire qu'à chaque fois, ici, que je vais avoir un multiple de 3, eh bien, tous les 3, je vais tomber sur 1. Ici, vous voyez, pour 0, pour 3, pour 6, puis après, ça sera pour 9, puis pour 12, etc., etc. Et donc, maintenant, je vais reprendre mon tableau en disant, comme si j'étais à 3 à la puissance n, et je vais multiplier par 4. Je vais reprendre tous mes résultats. Donc, ça nous fait 4. Si je multiplie par 4, ça fait 4 à la puissance 3n plus 1. Ça va être congru à 1 fois 4. Ça nous fait donc 4 modulo 7. Je vais encore multiplier par 4. Je vais obtenir 4 à la puissance 3n plus 2. Ça va être congru à 4 fois 4, 16. C'est-à-dire, je vais retrouver mon 2, ici, modulo 7. Et je ne prends pas 3n plus 3, parce que si je prends 3n plus 3, alors j'aurai un multiple de n, et je vais revenir, un multiple de 3, pardon, et je vais donc revenir ici. Et donc, voilà l'étude des congruences des puissances de 4 modulo 7. Et je les obtiens ici. En fait, ça consiste à écrire tout ça. C'est ça, la conclusion. Là, ici, dans ce temps cadré, vous répondez à la question qui est posée. C'est-à-dire qu'on a fait l'étude des congruences des puissances de 4 modulo 7. Le tableau est la démonstration, en fait. Et là, vous avez la partie écrite en toutes lettres. Alors, on voit maintenant que l'on a ça. Et on va exploiter pour trouver le reste de la division As par 7 de 2020 à la puissance 2020. Alors, si on calcule 2020, il faudrait que je fasse la division Euclidienne par 7. Donc, on a ici, maintenant, 2020 qui est égal, je l'avais fait, la division de 2020, oui, c'est égal à 7 fois 288. plus 4, d'accord ? Ça, c'est la division Euclidienne, division Euclidienne de 2020 par 7. D'accord ? Je vais pouvoir dire, donc, 2020 est congru, alors, tout nombre est congru à son reste dans la division Euclidienne, donc, il est congru à 4 modulo 7. Ce qui implique quoi ? Ça implique que 2020 à la puissance 2020 va être congru à 4 à la puissance 2020 modulo 7. Seulement que maintenant, ici, j'ai donc une puissance de 4 modulo 7, donc, en fait, il me reste à savoir dans quel cas est-ce que je suis ici. Et donc, pour la puissance, il faut que je regarde quoi ? Il faut regarder si j'ai un 3N, 3N plus 1 ou 3N plus 2. Et donc, pour la puissance, il va falloir que je fasse une division Euclidienne par 3, cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais dire, or, 2020, je fais le calcul, ça nous fait, donc, 3 fois 673 plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Ça, ça implique que 2020 à la puissance 2020, alors, c'est à la puissance 2020, je vais remplacer ici, la puissance 2020 va être congrue à 4 à la puissance 3 fois 673 plus 1 modulo 7. Et d'après la question d'avant, ça implique que 2020 à la puissance 2020 est congrue. Eh bien, ici, je regarde, je suis exactement dans ce cas-là, puisque j'ai 3N plus 1, donc, c'est congrué à 4 modulo 7. Conclusion. Le reste de la division Euclidienne de 2020 à la puissance 2020 par 7 et 4. Voilà, donc, l'utilité de l'étude de ces puissances modulo quelque chose. Voilà tous les types de tableaux. C'est les 3 types de tableaux de base, bien entendu, comme je l'ai dit plus tôt, à adapter en fonction de l'exercice. En arithmétique, vous savez que chaque exercice est différent et qu'on n'a pas une méthode universelle, on a des méthodes de base qu'il faut adapter. Et on a des méthodes de base, on a des méthodes de base, on a des méthodes de base. Et on a des méthodes de base.